Donc, une eau qui est saine et qui est reminéralisée. Donc, c'est une première pour nous, car c'est le premier lycée à pouvoir... Donc, je me présente, Vera Mikael, représentant commercial de BioReview. Vous présentez, donc, l'inauguration de la première unité industrielle de production d'eau sécurisée et reminéralisée au lycée Chevalier de Saint-Georges. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir fournir aux élèves, aux soignants et à l'équipe pédagogique, donc, une eau qui est saine et qui est reminéralisée. Donc, c'est une première pour nous, car c'est le premier lycée à pouvoir accueillir ce système au sein de leur établissement. Et du coup, ce système sera amené à être déployé dans les autres lycées, collèges, écoles, dans les entreprises privées et aussi au sein des communes de Guadeloupe. Arnaud Bouton, président de BioReview et d'Istrio. En fait, le projet a démarré en 2020 à la création de la société BioReview, qui est la première unité de production qui a vu le jour en 2023. Cette unité de production est la première de la Caraïbe à faire des produits biosourcés. C'est quoi un produit biosourcé ? C'est un produit qui est issu des végétaux et qui répond en fait à l'économie circulaire. Claude Marius est proviseur du lycée Chevalier de Saint-Georges. Nous sommes ici pour inaugurer cette unité de production d'eau sécurisée, pour permettre aux élèves d'avoir une eau très sécurisée, une eau de très haute qualité, leur permettant de s'abrouver au quotidien. L'idée nous est venue à partir du moment où nous avons constaté que quelques fois nous avions des problèmes en termes de qualité de l'eau. Et donc nous avons cherché un concept, une solution. Il y avait la solution d'acheter de l'eau en bouteille, mais qui revenait à très cher. Et ce n'était pas possible en tout cas pour nous de mettre en place une telle solution. Et puis donc nous avons été mis en contact avec cette société qui a développé ce concept nouveau de potabilisation de l'eau, de sécurisation de l'eau. Et donc le concept nous a plu et nous avons décidé de cheminer avec eux. Grâce à cette unité de production, on a la possibilité aujourd'hui de fournir à la population en Guadeloupe des bouteilles comme celle-ci qui peuvent faire issue de gourdes, mais il y a aussi des verres ou des pots. Et ces bouteilles vont permettre en fait à la population d'avoir accès à cette machine qui a été aussi créée en Guadeloupe avec le partenariat d'Innovaya et Fontenéo, qui sont deux partenaires métropolitains et qui nous ont permis en fait de répondre aux problématiques de l'eau en Guadeloupe. Cette machine en fait est connectée au réseau, donc au réseau d'eau potable. Elle va venir sécuriser l'eau si à un moment donné cette eau a un souci dû à des réparations de canalisation ou autre. Et ensuite la reminéraliser. Les buses que vous avez juste en face de vous, vous permettent d'avoir soit une eau à température, soit une eau fraîche et sur les unités qu'il y aura chez les commerçants, une eau en fait gazéifiée. La prochaine unité de production sera installée à Lilo Bio qui est la première enseigne bio de Guadeloupe détenue par le groupe Barboto et qui va permettre effectivement à la population d'avoir à travers sa carte une eau sécurisée et reminéralisée à 20 centimes d'euros le litre. Merci. 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 Merci.